bonjour je vais vous montrer aujourd'hui comment modifier les réglages d'une installation wordpress dans softaculous donc une fois vous êtes connecté à votre cpanel vous rendez à l'onglet logiciel et vous cliquez sur softaculous apps installer donc vous avez la liste de vos installations via softaculous donc là moi il n'y en a qu'une on va s'occuper de celle-ci et donc pour modifier les réglages il vous suffit de cliquer sur l'espèce de crayon et quand vous passez la souris dessus affiche edit détails pour modifier les détails voilà donc là vous pouvez modifier l'adresse de votre site pour mieux éviter sinon vous risquez d'avoir des problèmes vous pouvez choisir d'accepter les mises à jour automatique du corps de wordpress c'est plutôt conseillé par contre pour les plugins et les thèmes ça je pense qu'il faut mieux le faire manuellement vous avez la possibilité aussi de choisir où les sauvegardes vont être enregistrés donc par défaut c'est dans le fichier local et vous avez la possibilité d'ajouter des emplacements différents donc dans un autre tutoriel vidéo je vous montre comment faire donc là par exemple moi j'ai choisi un dropbox et donc pour les sauvegardes automatiques soit vous n'en faites pas du tout soit vous en faites une par jour une par semaine une par mois ou alors personnaliser c'est si vous voulez vraiment faire du sur mesure donc pour la plupart des sites je dirais que une fois par jour ça sera bien ensuite ça va dépendre de l'espace que vous avez pour sauvegarder vos sauvegames et surtout de la régularité à laquelle vous faites évoluer votre site c'est à dire qu'un site statique qui sur lequel vous n'avez pratiquement jamais rien changé ni publié d'article ou autre une fois par semaine ou une fois tous les quinze jours peut suffire par contre si vous publiez tous les jours voire même plusieurs articles ou pages tous les jours sur une boutique en ligne là il faudra faire minimum une fois par jour voire même plusieurs fois par jour ensuite la rotation des sauvegardes donc ça c'est pour savoir quel est le nombre de sauvegardes qu'on va conserver moi je suis plutôt tendance à en garder un maximum possible parce que si vous voulez au bout de 10 sauvegarde la onzième va venir écraser la première donc si vous avez de l'espace d'hébergement pour votre sauvegarde n'hésitez pas à conserver le plus possible ensuite vous avez la possibilité de sélectionner les fichiers bon moi ça en général j'y touche pas d'autant plus que là a priori on n'a pas trop de détails ça dépend des installations mais de toute façon moi j'ai pris pour habitude de tout sauvegarder comme ça on est sûr de bien sauvegarder tout son site disons que ça c'est éventuellement valable pour par exemple quand vous installez un site en sous dossier d'un autre ça permet de faire le tri de bien enregistrer qu'un seul site bon moi je ne fais pas ça je fais des installations propres donc du coup je n'ai pas à m'en occuper ensuite alors pour sélectionner voilà donc les fichiers que vous auriez éventuellement sélectionner là vous décidez de les inclure ou pas dans la sauvegarde ensuite vous avez possibilité de modifier votre compte administrateur au mot de passe bon ça moi je ne les change pas et selon votre hébergeur vous allez pouvoir ajouter une ou plusieurs extensions donc ici il n'y en a qu'une seule chez d'autres il peut y en avoir plusieurs ou des thèmes bon ça moi personnellement je n'y touche pas ensuite vous avez les infos du site bon ça vous ne pouvez pas les modifier donc voilà on a fait à peu près le tour des déréglages que vous pouvez faire bon plus important pour moi c'est tout ce qui concerne les sauvegardes donc si jamais vous avez une installation wordpress via softaculous et vous n'utilisez pas les sauvegardes de softaculous faites le ça va vous rendre service et on ne sauvegarde jamais assez voilà et bien écoutez je vous dis à bientôt pour un prochain tutoriel vidéo ciao ciao